Salut tout le monde, c'est Sakura Fazae, comment allez-vous ? Alors aujourd'hui nous allons doubler Bistar vu que la dernière fois nous avons fait Retsuko qui est du coup un animal avec des vêtements avec le chat beauté aussi et dans Retsuko nous avons plusieurs animaux donc en gros j'ai fait le lien par rapport aux animaux qui ont des affaires aussi une vie parce que du coup Bistar c'est des animaux qui ont une vie scolaire et Retsuko c'est plutôt une vie dans la vie professionnelle du coup on va doubler, je vais doubler Bistar du coup aujourd'hui alors donc Bistar, donc dans Bistar je vais doubler le personnage Juno qui est du coup la fameuse Louvre Grise vu que j'ai déjà doublé, bon je ne l'ai pas doublé en français mais j'ai doublé en espagnol la lapine, aru du coup je voulais aussi voir laquelle me va le mieux donc Juno, sa voix française c'est attendez que je re-regarde parce que j'ai un truc c'est Alexia Papinechi qui l'a fait et sa voix japonaise c'est Atsumi Tanezaki donc à mon avis vous la connaissez Atsumi Tanezaki c'est celle qui a fait par exemple dans Spy Family je crois que c'est ça, j'ai pas regardé l'animé donc j'ai un peu de mal avec ce nom vous m'excuserez mais elle a fait la petite Anya voilà donc je pense que vous la connaissez pas mal et puis elle a fait d'autres personnages voilà je vais vous mettre à l'écran donc ça vous avez plus jamais un aperçu visuel excusez-moi de la chose donc voilà donc aujourd'hui je vais essayer d'interpréter sa voix en tout cas d'essayer de refaire les émotions qu'elle a fait dans la VO pour différencier un peu la VF et vous montrer comment ça donne au niveau bah si on prend sa voix et la version VO quoi et je sais plus ce que je voulais dire excusez-moi j'ai un peu beaucoup de choses dans la tête euh... oui du coup en gros euh... la version VF j'ai pas trop écouté la vérité parce que du coup j'étais plus sur... j'ai plus regardé la version VF mais je crois que la version VF la voix est un petit peu plus... euh... comment dire... je vais la voir ... c'est un petit peu plus... eh... je vais la voir que je cherche... euh... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t et toi tu aimes ce que tu fais tu t'amuses pas tellement c'est sans doute parce que je suis un loup ah non excusez moi je crois que c'est un vous m'excuser deux petites secondes il y a quelqu'un qui m'appelle je me revoilà donc désolé pour ce petit contre temps en attendant j'ai regardé un petit peu aussi la vf bon j'ai pas retrouvé exactement l'extrait que j'ai doublé donc j'ai pas pu vraiment avoir la réponse à ma question mais après moi j'aime bien la vf je trouve qu'elle est assez ressemblante à la vo parce que je me posais comme question en fait c'est que dans la vo quand elle est dans son monde un peu de bisounours là un petit peu où elle rêve et tout elle va dans les aigus je me posais la question si la comédienne de doublage faisait la même chose bah si vous l'avez déjà vu bah dites moi en commentaire parce que du coup bah j'aimerais bien savoir si elle l'a fait ou pas voilà bon bah je vais vous laisser du coup avec le doublage c'est parti pour le doublage de juno si tu mets ta main comme ça c'est pour te porter chance juno tu es arrivé très tôt les gauchis oui c'est vrai parce que j'avais rien à faire allez va lui parler et toi alors tu aimes ce que tu fais tu t'amuses pas tellement c'est sans doute parce que je suis un loup je leur fais tous peur quoi j'ai l'impression que tout le monde m'évite pourtant on a trouvé un rôle pour la danse du festival de la météorite sans que je sache je serai un dinosaure carnivore je suis sûr qu'ils essaient seulement d'être drôle ce n'est pas grave moi je vais danser en parle de souffle et c'est tout ce qui compte plus je la regarde plus je me dis que les loups gris peuvent aussi être des créatures magnifiques ça te dérange de me donner ton avis sur ma chorégraphie je l'ai déjà vu l'année dernière je dois pouvoir te donner mon avis c'est super je te la montre quoi maintenant 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 je me perd toujours à cet endroit j'ai jamais dansé de ma vie donc j'ai pas grand chose à dire tu devrais essayer d'un peu plus rentrer ton poignet quand tu remontes ton coude ça alors qu'est ce qu'il est sympa j'en reviens pas je l'imaginais pas comme ça les gauchis tu ressens ce que je ressens ces sentiments on pourrait devenir le groupe c'est ce que tu remontes pas comme ça c'est pour te part des chanses je suis non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501